... Donc, bonsoir à tous. Bonsoir. À l'ordre du jour, on a quelques points à ajouter. Au point 6.5, ça concerne entente fabrique. Ensuite de ça, on a au point 10.1, puis 6.3. Donc, nous avons quorum. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la réunion? M. Boisjoli propose. Je vais vous donner. M. Gagné seconde, le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. Concernant l'ordre du jour, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour modifié? Propos. Mme Brissette propose. Je vais vous donner. M. Gagné seconde, le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. Au point 3.2, est-ce que j'ai des membres du conseil qui ont des modifications apportées à la, au procès-verbal de la dernière séance? Propos. Non. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adopter? Propos. Mme Brissette propose. Je seconde. Mme Castonguay seconde, le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. Au point 4. Approbation des comptes payés et appayés. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et appayés a été transmise à chacun des membres du conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le secrétaire trésorier et directeur général, considérant que le secrétaire trésorier et directeur général a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci, considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées. En conséquence, il est proposé que les comptes payés et appayés, incluant les salaires présentés par le secrétaire trésorier et directeur général, au montant de 590 250 $ et 23 sous, soient approuvés. Dans ça, on a des montants qui sont un peu plus gros. Par exemple, l'asphaltage du rang Saint-Henri qui a coûté 126 698. On a la vidange des étangs aérés qui a coûté 122 785. Donc, ça vient un peu amortir le coût qui est de 590 000. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Qui? Je propose. M. Boisjoli propose. Je seconde. M. Gagné, seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. Nous sommes maintenant au point 5. Ça concerne la traverse piétonnière sur le chemin de Joliette. Considérant les circonstances entourant le marquage d'une traverse piétonnière sur le chemin de Joliette le 25 septembre dernier, sans avoir obtenu l'autorisation préalable sollicitée du ministère du Transport du Québec, considérant l'enlèvement par le ministère de la signalisation installée à l'approche du marquage concerné, considérant que le secrétaire trésorier et directeur général de la municipalité a été requis par le sous-ministre adjoint du dit ministère de procéder au retrait du marquage réalisé dans les plus brefs délais, considérant que la présence d'un marquage sans signalisation constituait un risque pour la sécurité des citoyens, considérant que le secrétaire trésorier et directeur général a dû agir d'urgence pour éviter toute confusion en procédant à l'enlèvement du dit marquage, considérant les discussions intervenues entre le sous-ministre adjoint et le secrétaire trésorier et directeur général, considérant que les événements si haut relatés font suite à plusieurs demandes de la municipalité auprès du ministère pour l'aménagement d'une traverse piétonnière sécurisée à cet endroit au cours des dernières années, considérant qu'en date du 17 mars 2021, lors d'une rencontre avec les représentants du MTQ, les représentants de la municipalité avaient accepté de participer à une session de travail visant l'établissement d'un plan intégré de déplacement actif pour ce secteur, rencontre devant être convoquée dans la semaine suivante sans qu'aucune suite ne soit donnée par le ministère quant à cet engagement, considérant en outre que le maire, en date du 8 septembre 2021, rappelait par écrit aux autorités du ministère cet engagement et la nécessité de réaliser ou d'autoriser les dix travaux avant le 23 septembre, sans quoi il procéderait personnellement aux travaux requis dans l'expiration de ce délai sans que le ministère n'intervienne. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal prend acte et enterrine les gestes posés par le secrétaire trésorier et directeur général pour donner suite à la demande du ministère. Que le conseil déplore le fait que la session de travail prévue par le ministère concernant le plan intégré de déplacement actif pour ce secteur n'ait pas été convoqué dans la semaine suivant la rencontre du 17 mars tel que convenu. Que le conseil municipal réitère sa volonté d'obtenir la réalisation de la traverse piétonnière concernée dans les meilleurs délais, étant donné l'urgence d'assurer la protection des usagers de cette voie publique. Qu'à défaut de donner suite à cette demande, le ministère transfère sans délai à la municipalité toute l'autorité sur cette portion du chemin de Joliette situé entre les rues Louis-Joseph Doucet et Notre-Dame, de façon à ce que la municipalité puisse poser tous les gestes requis pour assurer la sécurité de ses citoyens. que le conseil demande officiellement une rencontre entre la municipalité et le ministre des Transports, M. François Bonnardel, du Québec, pour solliciter son intervention au fin d'obtenir une réponse positive à sa demande. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Gagné propose. M. Boisjoli seconde. Le vote à droite, à gauche, c'est unanime. Donc, pour votre information aussi, il y a eu une rencontre par Zoom entre la mairesse suppléante et puis le directeur général et le sous-ministre adjoint du ministère des Transports. Et puis, bon, possiblement que les négociations vont avancer là avec tout ça. On est rendu au point 5. Toujours, oui. Vente de terrain dans le parc industriel. Édificum incorporé. Considérant la résolution 2021-08-286, considérant que la société Édificum incorporé souhaite modifier certains termes de son offre d'achat, notamment en regard des délais pour effectuer les vérifications et la transaction, considérant que l'amendement proposé vise également à acquérir une superficie de plus grande envergure. En conséquence, il est proposé que le préambule fait partie intégrante de la résolution d'autoriser le maire et le secrétaire trésorier et directeur général à signer l'amendement proposé. Mme Brissette propose. Mme Castonguay seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. Toujours au point 5. Vente de terrain dans le parc industriel à gestion QMG Incorporé, Quartz Concept Incorporé. Considérant l'offre d'achat déposé par la compagnie gestion QMG Incorporé, Quartz Concept Incorporé, représenté par M. Laurence Laganière pour un terrain situé dans la rue du parc industriel, soit une partie du lot de 5 818 584 ayant une superficie approximative de 5 000 m² et ce, pour un montant de 4 $ le pied carré, laquelle lettre est jointe au présent pour en faire partie intégrante. En conséquence, il est proposé que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, que l'offre d'achat de la compagnie gestion QMG Inc. Quartz Concept Incorporé, représenté par M. Laurence Laganière au montant de 4 $ le pied carré pour une partie du lot 5 818 584, soit accepté. Que la condition suivante fasse partie intégrante du contrat d'achat. L'acheteur s'oblige à construire et compléter, dans un délai de 3 ans, sur l'immeuble présentement vendu un bâtiment conformément aux dispositions de la réglementation municipale, laquelle réglementation est bien connue des parties. Les présentes sont indépendantes de la procédure à suivre pour l'obtention du permis municipal de construction, lesquelles procédures l'acheteur s'obligent à accomplir. S'il n'a pas satisfait l'obligation de construire ci-dessus, l'acheteur ou ses ayants droit ne pourront vendre à des tiers toute ou partie de l'immeuble présentement vendu, sans d'abord l'offrir par écrit au vendeur au prix présentement payé. Le vendeur aura un délai de 60 jours à compter de la réception d'une telle offre écrite envoyée par courrier recommandé à l'adresse du siège social du vendeur pour l'accepter ou la refuser. Que le maire et le secrétaire trésorier et directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de vente, lequel devrait être signé au plus tard le 31 décembre 2021, et que les résolutions 2021-03-086, 2021-06-200 et 2021-09-314 soient abrogées. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Castonguay propose. Je propose. M. Gagné seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. M. le maire, pour le prochain point, j'en avance un peu pour éviter l'apparente de conflits intérêts. D'accord. Vous avez pris la note, Mme Beauparlant? Toujours vente de terrain dans le paquet industriel, gestion ICODEV. Considérant que Gestion Loca 6 Inc. souhaite transférer à Gestion ICODEV le lot 4 852 086. Considérant que Gestion Loca 6 Inc. devait d'abord offrir à la municipalité le dit lot avant tout transfert. En conséquence, il est proposé que la municipalité informe Gestion Loca 6 Inc. qu'elle ne s'oppose pas au transfert mentionné au préambule à condition que les clauses prévues au contrat en faveur de la municipalité, notamment en ce qui concerne l'obligation de construire et l'obligation de rétrocession, et ce, sans s'y limiter, soient reproduites au contrat de vente. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Mme Castonguay propose. M. Boisjoli seconde, le vote à droite. Le vote à gauche. Mme Beauparlant, si vous voulez enregistrer mon vote positivement. Donc, à ce moment-là, on est… c'est accepté à la majorité. En 6.1, rémunération du personnel électoral. Il est proposé que la rémunération du personnel électoral pour les élections 2021, laquelle est annexée au présent pour en faire partie intégrante, soit approuvée. Mme Brissette propose. M. Gagné seconde, le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. En 6.2, considérant que la municipalité a publié une offre d'achat pour le poste de coordonnateur, coordonnatrice… Mme Brissette, Mme Brissette. Mme Brissette. Une offre d'emploi et porte d'achat. Merci. Je m'excuse. J'étais ailleurs. « Considérant que la municipalité a publié une offre d'emploi pour le poste de coordonateur et coordonatrice du service des loisirs, considérant que M. François Bojoli, conseiller, Marc-André Maure, secrétaire trésorier et directeur général, Mme Brigitte Beauparlant, secrétaire trésorière adjointe et directrice générale adjointe, et Amélie Beauparlant, directrice du service des finances, ont rencontré diverses candidates et candidats. En conséquence, il est proposé que Mme Caroline Tellier soit engagée à titre de coordonatrice du service des loisirs avec une période de probation de six mois, et ce, selon la politique cadre en vigueur. » Mme Brissette propose. Je seconde. Mme Castonguay seconde. Le vote à droite. À gauche. À gauche. C'est unanime. J'étais dans les ordres d'achat, je vous avais. Oui, c'est ça. On est en 6.3. Ça concerne le financement de règlement d'emprunt. Résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 1,298,800 $, qui sera réalisé le 12 octobre 2021. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Lanoret souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1,298,800 $, qui sera réalisé le 12 octobre 2021 réparti comme suit. Règlement d'emprunt numéro 43-2005 au montant de 81,001 $, le règlement d'emprunt numéro 66-2009 au montant de 114,400 $, et le règlement d'emprunt 112-2021 au montant de 1,103,300 $. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence. Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, le chapitre D7, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 66-2009, et 112-2021, la municipalité de Lanoret souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Attendu que la municipalité de Lanoret avait le 4 octobre 2021 un emprunt au montant de 347,200 $ sur un emprunt original de 629,200 $ concernant le financement des règlements d'emprunt numéro 43-2005 et 66-2009, attendu que, en date du 4 octobre 2021, cet emprunt n'a pas été renouvelé. Attendu que l'emprunt par billet qui sera réalisé le 12 octobre 2021 inclut les montants requis pour ce refinancement. Attendu qu'en conséquence et conformément au deuxième alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt numéro 43-2005 et 66-2009. En conséquence, il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 12 octobre 2021. Deux, les intérêts seront payables semi-annuellement le 12 avril et le 12 octobre de chaque année. Trois, les billets seront signés par le maire et le secrétaire trésorier et directeur général. Quatre, les billets quant au capital seront remboursés comme suit. En 2022, 127 600 $. 2023, 130 000 $. 2024, 132 300 $. 2025, 134 900 $. 2026, 137 300 $ à payer en 2026 et en 2026 toujours 636 700 $ à renouveler. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 et suivantes, le thème prévu dans les règlements d'emprunt numéro 66-2009 et 112-2021 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 12 octobre 2021, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Que, compte tenu de l'emprunt par billet du 12 octobre 2021, le terme originel des règlements d'emprunt numéro 43-2005 et 66-2009 soit prolongé de 8 jours. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Gagné propose. Je propose. Mme Castonguay, seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. Toujours en 6.3. Soumission pour l'émission de billets. Attendu que la municipalité de l'honorée a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, 7 services d'adjudication et de publication des résultats de titre d'emprunt émis aux fins du financement municipal. Des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 12 octobre 2021, au montant de 1,298,800 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes, chapitre C-19, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec, chapitre C-27.1, et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 1, la Financière Banque Nationale Incorporée. Les montants sont de 127 600 $ à 0,65 % en 2022, 130 000 $ à 0,90 % en 2023, 132 300 $ à 1,15 % en 2024, 134 900 $ à 1,4 % en 2025, 774 000 $ à 1,55 % en 2026, le prix 98 694, est-ce que je l'ai bien, Mme Beauparlant? Oui, OK. Coût réel, 1,78, 863 %. Deuxième soumissionnaire, Banque royale du Canada, 127 600 $ à 1,79 % en 2022, 130 000 $ à 1,79 % en 2023, 132 300 $ à 1,79 % en 2024, 134 900 $ à 1,79 % en 2025, 774 000 $ à 1,79 % en 2026, prix 100, coût réel, 1,79 %. Ensuite de tout ça, la Caisse des jardins de Dautry, pour 127 600 $ à 1,84 % en 2022, 130 000 $ à 1,79 % en 2022, 130 000 $ à 1,84 % en 2023, 132 300 $ à 1,84 % en 2024, 134 900 $ à 1,84 % en 2025, et 774 000 $ à 1,84 % en 2026, prix 100, 100 %. Une coût réel, 1,84 % en 2021, attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale incorporée est la plus avantageuse. En conséquence, il est proposé que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit, que la municipalité de Lanoret accepte l'offre qui lui est faite de financière Banque nationale incorporée pour son emprunt par billet en date du 12 octobre 2021, au montant de 1,298 800 $ effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 43-2005, 66-2009 et 112-2021. Ces billets sont émis au prix de 98,69 400 $ pour chaque 100 $, valeur nominale de billet échéant en série 5 ans. Que les billets capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Donc, qui propose? Madame Castonguay. Je m'excuse, ça fait très aride comme lecture. Donc, Madame Castonguay propose. Madame Brissette, seconde. Le vote à droite. À gauche. À gauche. C'est unanime. Toujours en 6.3. Remboursement de prêts concernant l'hôtel de ville. Considérant que le financement de l'agrandissement de l'hôtel de ville se devait d'être renouvelé en 2021, règlement d'emprunt 72-2010. En conséquence, il est proposé de rembourser le solde résiduaire pour l'agrandissement de l'hôtel de ville au montant de 133 900 $ à même le surplus libre. Propose. M. Boisjoli propose. Seconde. Mme Brissette, seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. En 6.4, c'est le… en vertu du règlement numéro 96-2017, le secrétaire trésorier et directeur général dépose et fait une lecture sommaire du rapport sur les péchés millions de l'honorée réalisé par l'agent de communication. Donc, au niveau des péchés millions, pour l'année 2021, c'est quatre marchés qui ont eu lieu. 24 juin, 28 juillet, 25 août et 29 septembre. En gros, c'est un élément qui comptait environ 22 exposants par marché. Au niveau financier, c'est un élément qui s'auto-finance. C'est ce que j'avais à dire. Parfait. Merci, M. Maheux. Donc, ça, c'est un dépôt. On n'a pas besoin d'adopter. On est maintenant en 6.5, le point qui a été ajouté. En tant que fabrique. Donc, nous sommes rendus en 8 points. 1. Service professionnel multidisciplinaire pour l'agrandissement et le réaménagement de la caserne d'incendie, dépôt de soumission. Considérant que des soumissions ont été demandées par appel d'offres publiques pour des services professionnels multidisciplinaires pour l'agrandissement et le réaménagement de la caserne d'incendie, considérant que l'attribution de ce contrat est assujettie au système d'évaluation et de pondération des offres, considérant qu'un seul soumissionnaire a acheminé les documents requis dans le délai prévu au plus tard le 27 septembre 2021 à 11 heures, soit étu, bel humeur, architecte incorporé, considérant l'analyse et le rapport du comité de sélection daté du 1er octobre 2021. En conséquence, il est proposé d'octroyer le contrat pour les services professionnels multidisciplinaires pour l'agrandissement et le réaménagement de la caserne d'incendie aux soumissionnaires dont la soumission est conforme, soit étu, bel humeur, architecte incorporé, au montant de 166 828,73 sous, taxe incluse, et ce, tel que défini au devis. Mme Brissette propose. Mme Castonguay seconde. Le vote à droite. À gauche. C'est unanime. En 8.2, ça concerne le remplacement de la génératrice de l'hôtel de ville. Dépôt de soumission. Considérant que des soumissions ont été demandées par appel d'offres publiques pour le remplacement de la génératrice de l'hôtel de ville, considérant que six soumissions ont été reçues et déposées, soit soumissionnaire Bruno Électrique au montant de 148 012,61 sous, Le groupe Proville au montant de 110 000 $ 950,88 sous, Système urbain au montant de 123 000 $ 379,67 sous, Quantum électrique incorporé au montant de 129 921,75 sous, KB Électrique au montant de 89 910 $ 45 sous, Le Fèvre Électrique Inc. 95 946 $ 64 sous. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal octroie au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la compagnie KB Électrique 92 15-7601 Québec Inc. Le contrat pour le remplacement de la génératrice de l'hôtel de ville au coût de 89 910 $ 45 sous, Taxe incluse, de plus qu'un montant de 4 100 $ 23 sous soit prêt à même le fonds d'administration de l'année en cours et qu'un montant de 78 000 $ soit pris à même le fonds de roulement et remboursé sur une période de 10 ans. J'ai un proposeur. M. Gagné propose. M. Boisjoli seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. Dépôt de soumission. Considérant que des soumissions ont été demandées par appel d'offres publiques pour la réflexion de la voirie des rangs Saint-Henri et Saint-Jean-Baptiste, considérant que 8 soumissions ont été reçues et déposées, soit soumissionnaire Roque-Borreau, excavation incorporée au montant de 1 356 000 $, excavation Normand-Majot incorporée au montant de 1 293 686 9 sous, de Sousa au montant de 1 561 600 $ et 80 sous, Alide Bergeron et Fils limités au montant de 1 602 084 $ et 65 sous, Sintra incorporée au montant de 1 300 412 $ et 9 sous, Pavage JD Incorporée au montant de 1 440 978 $ et 74 sous, BLR Excavation au montant de 1 422 542 $ et 40 sous, et la compagnie 9306-1380 Québec Inc. au montant de 1 187 410 $ et 6 sous. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal octroie au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie 9306-1380 Québec Inc. le contrat pour la réfection de voirie des rangs Saint-Henri et Saint-Jean-Baptiste au coût de 1 187 410 $ et 6 sous, taxe incluse. L'octroi du contrat est conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt 114-2021, finançant la subvention du ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération s'élevant à 677 635 $. J'ai un proposeur. Mme Brissette propose. M. Boisjoli seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. En 8.4. Prolongement de l'émissaire Notre-Dame, dépôt de soumission. Considérant que des soumissions ont été demandées par appel d'offres publiques pour le prolongement de l'émissaire Notre-Dame, considérant que 8 soumissions ont été reçues et déposées, soit Construction Genesis incorporée au montant de 231 475,72, c'est tous des montants avec taxes incluses. Les entreprises généreuses, 252 168 $ et 92 sous. Excavation Jérémy Forêt incorporée, 312 543 $ et 45 sous. Alide Bergeron et fils limités, au montant de 349 727,50 sous. Les excavations Michel Chartier incorporée, 219 113 $ et 61 sous. BLR Excavation au montant de 214 264,86 $. Indy Co incorporée, au montant de 463 849,63 sous. Génie Innovation au montant de 289 110,39 sous. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal octroie au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la compagnie BLR Excavation, le contrat pour le prolongement de l'émissaire Notre-Dame au coût de 214 264,86 $, taxe incluse. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Gagné propose. Mme Castonguay seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. D'accord. Concernant les travaux de prolongement de l'émissaire Notre-Dame, considérant que la demande d'avenant DA-2, en conséquence, il est proposé d'accepter l'avenant DA-2 de la firme GBI au montant de 2420 $, taxe en su, pour des travaux d'ingénierie supplémentaires, soit l'aménagement d'un mur de soutenement et la production de plants pour servitude, et au montant de 3500 $, taxe en su, pour la surveillance des dits travaux. Mme Brissette propose. Mme Castonguay seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. En 8.6, euh, non, 8.5, j'ai encore, euh, programmation tech 2019-23, 2023. Excusez. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, appelé la TEC, pour les années 2019-2023, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, en conséquence, il est proposé que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leur ministre, aux fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 2, révisée, si jointe, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposée pour l'ensemble des cinq années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 2, révisée, si jointe, comporte des coûts réalisés, véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Gagné propose. Mme Castonguay seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. On est maintenant au point 8.6. Ça concerne le déneigement du puits numéro 6. Il est proposé de renouveler notre entente avec la compagnie Le Cerf des Bois, représenté par M. Jean-François Théroux, au montant de 1 800 $ taxes en su pour le déneigement du chemin d'accès au puits d'eau potable, en partie soit 1,3 km, et les deux stationnements aqueducs et bâtiments de service des puits, et ce, pour l'hiver 2021-2022. Propose. M. Boisjoli propose. D'accord. Mme Brissette seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. On est rendu à la période de questions. Oui, M. le maire, je n'ai pas de questions pour vous, mais je vous demandais de m'autoriser quand même, compte tenu de cette séance extraordinaire pour Mme Brissette et vous, je vous demande de m'autoriser à lire une petite aide. M. le maire, aujourd'hui, cette séance du conseil marque le départ de deux piliers de notre vie municipale. En effet, après 22 ans à servir notre communauté, Mme Jacinthe Brissette, conseillère municipale, tire sa révérence pour une retraite bien héritée. Mme Brissette, au nom de tous vos supporters, au nom de toutes celles et de tous ceux qui vous ont réélu cinq fois, et en mon nom personnel, merci. Merci pour toutes ces innombrables soirées, loin des vôtres, à participer à des comités, des rencontres, des plénières et des conseils municipaux. Merci pour avoir déjà occupé le poste de mairesse. Merci pour avoir servi votre communauté avec conviction et détermination lorsqu'il le fallait. Merci pour avoir paver la voix à toutes ces femmes qui de plus en plus s'impliquent en politique municipale. Cette année, au Québec, un nombre record de femmes seront élus mairesse ou conseillère. Parce que vous en avez inspiré plusieurs, ici, à la Dorée. Vous y êtes pour quelque chose, Mme Brissette. Vous pouvez être fiers de vos accomplissements, votre implication entière et votre dévouement vous honorent. Nous n'oublierons jamais votre inestimable contribution. Merci. Je n'ai pas fini, M. le maire. Alors, M. le maire, Mme Brissette n'est pas la seule à fermer le livre de son implication active en politique municipale. En effet, dans quelques minutes, après douze années à siéger au Conseil, vous proclamerez à titre de maire la levée de votre toute dernière Assemblée municipale. M. le maire, au nom de tous vos nombreux supporters, au nom de toutes celles et de tous ceux qui vous ont élus deux fois au poste de maire, et en mon nom personnel, merci. Ce soir, vous pourrez rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli. Les affaires de la municipalité sont en ordre, et vous laissez à vos successeurs une localité où il fait bon vivre et où les gens y habitent avec fierté. Comme maire, vous aurez marqué notre collectivité par des réalisations dont les citoyens pourront bénéficier longtemps. Comme maire, vous aurez insufflé à cette institution une culture d'écoute, d'honnêteté et de respect exemplaire. Comme leader, comme homme de cœur, par votre légendaire disponibilité et votre immense générosité, par votre humanisme, vous aurez marqué l'histoire de notre communauté. Ce soir se ferme le livre de votre implication politique, mais les pages de votre vie de citoyens engagés et amoureux de votre coin de pays, elles, elles continueront de s'écrire. M. le maire, M. Jean, Gérard, mon ami, merci d'être qui tu es, merci d'avoir pris soin de notre municipalité, merci d'avoir pris soin de nous. M. le maire, M. le maire, parce que je vais aller juste vous mener à vous et puis à Mme Prissette, un présent, chacun. Et puis, vous allez comprendre, c'est quoi. Alors, Alors, vous allez devoir en prendre soin, ce sont évidemment des petites plantes sous cloche. Et vous allez voir le lien avec votre conseil municipal. C'est que la fleuriste m'a dit, c'est très important, il ne faut les arroser qu'une fois par an. Alors, alors, c'est excellent. Et je vous donne donc, je vous demande donc de le faire à chaque fois qu'il y aura un conseil municipal, de penser à arroser votre plantes. Bien, merci. Merci. C'est gentil. De tout cas. Merci. Donc, est-ce que j'ai des questions dans la salle? Oui, M. Vigilard. Oh, tu as dit. Je dirais que j'aurais un présent à vous offrir pour toutes ces belles années. Je n'ai pas souvent ici. Bien, merci beaucoup. Est-ce que le protocole de l'huile est bien? Oui, on est curieux. Merci, un peu de minute. Je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Très belle peinture. Est-ce qu'on peut juste savoir le nom de l'huile? Qu'est-ce que vous avez? Je ne sais pas. Peut-être que je suis juste la seule à faire. Donc, j'avais une autre question, M. Villeneuve. Ce n'est pas une question, M. le maire. Si vous vous permettez, je vais vous dire quelques mots. Je vais joindre ma voix à celle de M. Lemieux. Trop souvent, on nous dit à quel point le service public est exigeant. Trop souvent, M. Lemieux me le souvient. Trop souvent, on nous dit à quel point on passe des soirées entières, des fins de semaine. Préparer des budgets. Je travaille avec Jacinthe tellement longtemps. Et préparer des budgets un dimanche, donc loin de nos recherches, souvent dans nos familles. On essaie de consilier, nous. On y arrive, mais c'est très difficile. Alors, moi, je veux vous saluer, M. le maire. Jacinthe. Bravo pour votre engagement. Bravo pour toutes ces années, ces soirées, ces heures que vous allez donner à votre communauté. Et j'invite les gens qui regardent les élus d'un peu d'intrugence par rapport au travail que vous faites et à la bouchure des œufs. Ce n'est pas facile. C'est même très ingrat par moments. Mais comme je dis souvent, quand ça va bien, on en profite parce que, bonjour, ça risque d'aller mal. Alors, profitez d'en bien parce que vous avez fait un travail remarquable. Je pense que la communauté, je ne parlerai pas de toute la communauté. Vous, vous pouvez le faire, vous êtes le maire. Mais moi, je vous dirais que, pour ma part, je sais trop bien ce que vous avez fait et toute l'énergie que vous avez mis, toute la conviction que vous avez mis. Alors, bravo, bravo, bravo. Merci. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions? C'est ça, c'est votre cadeau. Oui, Mme Desormeaux. Mme Desormeaux, est-ce qu'on pourrait savoir ce qui est arrivé pour l'électricité et le manque d'eau? Pour l'électricité et le manque d'eau? Oui, bon, écoutez, oui, effectivement, c'est vrai, je m'étais promis d'en reparler, j'ai complètement oublié. Mais il y a quelques samedis déjà, effectivement, il y a eu une panne d'électricité un samedi matin vers 8h20. Et puis, la panne d'électricité concernant le secteur Est. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un problème avec le tableau de contrôle à l'aqueduc qui a fait que normalement, lorsqu'il manque d'électricité, tout de suite, il y a un transfert vers la génératrice. Ce qui ne s'est pas produit parce qu'il y a eu un problème avec le panneau de contrôle. Puis, normalement, quand l'électricité revient, il y a un autre transfert qui se fait, qui revient à l'aqueduc, puis la génératrice arrête, ce qui ne s'est pas produit. Donc, le temps de réaliser, premièrement, lorsqu'on a eu un manque d'électricité, moi, j'en ai manqué chez moi. Là, à un moment donné, j'ai une de mes conseillères, Mme Martin, qui a demandé comment ça se fait, je n'ai pas d'eau. Ah! Là, j'ai ouvert le robinet, j'ai vu qu'on n'avait pas d'eau. J'ai tout de suite déduit que la génératrice n'était pas partie. Mais déjà, quand j'ai appelé au service d'urgence de la municipalité, il était déjà en route pour faire ce qu'il fallait. Mais, étant donné que c'est un problème particulier qui est arrivé avec le panneau de contrôle, évidemment, Nord-Dicot était ses lieux, ceux qui entretiennent notre aqueduc. Et puis, donc, l'eau a repris environ, je pense, une demi-heure après. Oui, c'est ça, l'eau a reparti environ une demi-heure après, parce que, puis là, on a fait appel aux responsables qui viennent réparer le panneau de contrôle. Mais, suite à ça, on sait qu'aussitôt qu'il y a une baisse de pression dans les tuyaux, on est obligé d'envoyer un avis d'ébullition pour la protection de tous au cas, je dis bien, c'est à titre de… C'est à titre de prévention. C'est à titre de prévention. C'est au cas où il serait introduit une bactérie. Puis là, à ce moment-là, on envoie un échantillon d'eau pour se faire analyser. Un échantillon d'eau, la fin de semaine, là, on devrait régler le problème pour avoir un laboratoire qui va pouvoir nous servir la fin de semaine. Mais, l'échantillon d'eau, lorsqu'elle arrive au laboratoire, il faut comprendre qu'ils ne peuvent pas nous donner un résultat dans les 10 minutes qui suivent. Parce que l'échantillonnage d'eau, il faut qu'elle soit pendant 24 heures comme stagnante, si on peut dire, pour donner à la chance, s'il y a une bactérie qui est introduite, pour lui donner la chance de se développer. Ça fait qu'à ce moment-là, on ne peut jamais avoir un résultat en dedans de quelques heures. Ça prend toujours de 24 à 48 heures pour avoir un résultat lorsqu'on envoie un échantillonnage au laboratoire. C'est pour ça que je comprends que pour les citoyens qui ne sont pas familiers avec ces démarches-là, bien, effectivement, là, ça a pris deux jours qu'on a eu, bien, même, ça a duré un peu plus longtemps que ça, parce qu'on a envoyé l'eau le lundi matin, donc ça a été jusqu'au mercredi pour qu'on puisse lever la vie d'ébullition. Et puis, l'autre chose qu'il faut savoir, oui, on a un système qui s'appelle, comment nom? Un automate d'appel. Un automate d'appel, qui, normalement, l'automate d'appel, lui, lorsqu'on envoie le secteur concerné, où est-ce qu'il y a un avis d'ébullition, bien, lui, là, il appelle tout le monde qui sont inscrits à l'automate d'appel. C'est de là l'importance que tout le monde s'inscrive sur l'automate, parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne sont pas inscrits. Puis là, à ce moment-là, après ça, nous, pour pallier au fait qu'on pouvait avoir oublié des personnes, on a quand même fait distribuer, autant que faire se peut, des avis d'ébullition papier. Mais, à un moment donné, on ne sait plus qui a été avisé par téléphone, qui a... Fait que là, en fin de compte, on a fait ce qu'on pouvait avec les ressources qu'on avait à ce moment-là. Fait que c'est ce qui s'est produit ce samedi-là. Effectivement, je vous avoue que tout le monde était, comme on dit, sur les dents. OK. Je vous remercie. Mais comme il y a le chaud sur le papier, c'est parce que nous autres, dans notre secteur, personne n'avait eu. Est-ce que vous aviez eu l'appel par téléphone? Moi, oui, mais les voisins n'ont pas eu. Comme je vous dis, on est conscient qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu. C'est pour ça que j'en profite, au moins pour les gens qui sont dans la salle. Lorsque vous recevez un avis d'ébullition, de quelque manière que ce soit, que ce soit par téléphone, que ce soit par Internet, Facebook, par papier, ayez donc l'indulgence d'informer vos voisins. Au cas, justement, qu'il se passe, ce que vous mentionnez, que le voisin n'ait pas été avisé, pour toutes sortes de raisons. Donc, il pourrait ne pas avoir été là. Il y a toutes sortes de raisons. Il peut avoir été dans la cour en arrière quand le téléphone a sonné. Je veux dire, puis il n'a pas eu l'avis comme tel. À ce moment-là, ce serait important d'aviser vos voisins pour que tout le monde soit le plus possible informé de la situation. Parfait. Moi, je peux vous dire que j'ai eu l'automate d'appel. J'ai été le dernier, parce que j'ai vérifié. J'ai eu l'appel à 10h19 chez moi. J'étais le dernier sur la liste. On voit ceux qui ont été appelés par l'automate d'appel. Mais effectivement, l'autre chose qui s'est… l'autre impondérable qui s'est produit à ce moment-là, c'est qu'on a changé d'automate d'appel au courant de l'année. Puis c'est la première fois qu'on utilisait celui-là. Donc, les cartes, parce que ça, c'est des données qu'on transmet, par exemple, ceux qui sont sur l'Aquaduc. Par exemple, tous les gens de la rue, de votre rue, la rue Brasso. Et puis, ainsi de suite. Puis là, bien, à ce moment-là, les bases de données n'étaient pas à jour. Donc, on s'est buté à ça aussi. C'est ce qui a prolongé un peu le délai. On parle d'un prolongement de 30 à 45 minutes. C'est ça, effectivement. C'est un prolongement environ, là… Ce qu'on aurait pu sauver dans le meilleur des cas, c'est environ 30 à 45 minutes. Parce que les appels ne sont pas faits d'un coup. Ce n'est pas un appel qui appelle, je pense, c'est 10 lignes. Oui, c'est ça. Bien, je ne sais pas. C'est même… Qui appellent chacun leur tour. C'est ça. Avec le nouveau, il y a plus de lignes. Mais tout ça est tributaire du combien qu'il y a d'appels, combien qu'il y a de téléphones qui font les appels. Parce que ça prend une ligne. Si, par exemple, là, ça s'est beaucoup amélioré avec le nouveau système. Mais, par exemple, l'ancien système qu'on avait avec ce membre, si on a 10 lignes, bien, si on a 1000 personnes à joindre, bien, c'est évident que chacune ligne va en avoir 100 à appeler. Ça fait que si ça prend 30 secondes chaque, bien, ça va prendre 50 minutes pour toutes les applis. Je pense que c'est plus que 30 secondes parce qu'il y a la sortie. Puis, s'il y a, tu sais, après ça, il y a le message. Puis, quand c'est un appel qui est sur un répondeur, le message est fait au complet. Exact. Ça peut être plus long. C'est ça. Donc, évidemment, on a appris avec cet incident parce qu'effectivement, on a fait un retour sur les événements. Puis, on a regardé ce qu'on peut améliorer la prochaine fois pour être meilleur. Oui? Je me posais la question, M. le maire. J'imagine qu'il y a un protocole d'établir. Oui. Est-ce que, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, avant de repartir le système, de voir ce que les gens aient reçu, justement, d'avis? Parce qu'on dit que lorsqu'il y a une baisse de pression comme ça, je vous donne un exemple, s'il y a un brouillard d'arrosage dans une piscine, ça fait l'inverse, ça tire. Donc, ça tire vers le système des tuyaux d'acaduct, si vous voulez, de l'eau de l'extérieur. Et ça vient contaminer, ça peut contaminer les réseaux. Et est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, à ce moment-là? Je pose la question, vous avez sûrement demandé à des experts. C'est sûr qu'on... Que tout le monde soit avisé, puis là, on part le système. C'est sûr, mais comme vous avez entendu, Madame, tantôt, on était certain que ce n'était pas tout le monde qui avait été avisé. Fait qu'à ce moment-là, de garder l'eau fermée, ça n'aurait pas de bon sens. Mais c'est pas une question. De toute façon, on répond à toutes les exigences du ministère de l'Environnement. Et puis, dans ce sens-là. Bien, si je l'ai bien compris, je pense que M. Villeneuve dit, c'est que ça prendrait à ce moment-là. Il faudrait automatiquement qu'on soit en coupure d'eau pendant au moins 24 heures. Non. Bien, quasiment. Non, mais c'est... Non, 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 pas ça. C'est pour ça que je dis ce que... Non, mais M. Villeneuve, j'ai un mal à l'Égypte de maire. À l'Égypte de maire. Oui, effectivement, parce que... Il faudrait attendre à ce moment-là 24 heures, parce que le résultat du test, est-ce que vous avez expliqué que si on ne peut pas l'avoir avant 24 heures? Non, mais M. Villeneuve, juste parce que... Bon, si le système d'alerte avait un peu plus... Bon, vous vous dites qu'il y avait un petit peu de mise au point à faire, mais on parle ici d'un délai peut-être de deux heures ou plus au moins de 24 heures, puis ni d'un mois, là. On parle de deux heures, et nous, on n'est pas reparti pour s'assurer que justement, les gens, le maximum de gens, ont reçu l'information, parce que les gens ont fait... Moi, je les ai vu que je les ai visités, d'ailleurs, des employés qui passaient pour coller les papiers après les portes, pour aviser les gens. Et puis, moi, je pense qu'à 19h30, je crois qu'ils ont fini, là. Mais je pose la question, tout simplement. Oui, mais... Moi, je vous réponds tout simplement, M. Villeneuve, c'est que quand ils ont fini, ils m'ont informé qu'ils n'avaient pas pu informer tout le monde. Et puis, l'autre facteur dans ça, c'est que plus qu'on laisse l'eau longtemps arrêtée, plus qu'on fait en sorte qu'il peut s'introduire des bactéries. Fait que c'est pour ça que c'est important de repartir le plus vite possible la machine pour éviter justement l'effet contraire, puis que les bactéries s'infiltrent dans le... dans le suyau. Pardon? L'important, c'est qu'il n'a qu'il n'a rien de grave. Non, puis on le sait, là, c'est toujours à titre préventif qu'on informe les gens, parce que même... Puis d'ailleurs, j'ai demandé, puis ça a peut-être déjà été fait, là, mais avec notre agenda de communication, j'ai demandé d'informer. Puis si ça n'a pas été fait, on va le faire dans une publication, qu'on va informer tous les citoyens qu'à chaque fois qu'il y a une baisse de pression, qu'il y a une coupure d'eau, il faut toujours faire bouillir l'eau à toutes les circonstances, aviser ou pas, c'est ce qu'il faut faire. À titre préventif. À titre préventif. Toujours à titre préventif. Ça n'a peut-être pas été mis à temps d'en parler. Oui, parce qu'il y a eu... Oui, parce qu'il y a eu... On fait des rappels fréquemment pour l'automate, pour que les personnes s'inscrivent à l'automate. Et puis, parce qu'il y a plusieurs façons, là, soit courriel, téléphone cellulaire, téléphone maison, je veux dire, tous les systèmes. Donc, effectivement, on fait des rappels, mais je ne suis pas sûr qu'on va atteindre un jour le 100 %. Mais il reste que... C'est pour ça que c'est toujours... Même si on avait des papiers à tout le monde, ça peut arriver que le papier parte au vent. Tout ça, on n'a jamais une garantie que tout le monde ait été avisé. Ça fait que... Puis ce que le ministère de l'Environnement nous demande, c'est de faire le maximum. Ça fait que c'est ce qu'on a fait. Puis est-ce que le CHSLD, Alphonse Rondeau, a été mis au courant aussi? Pardon? Est-ce que le CHSLD, Alphonse Rondeau, a été mis au courant? Oui, certainement. Avec la fin de semaine. Les centres de personnes âgées, et puis comme Alphonse Rondeau, tout ça... Oui, puis c'est des endroits qui sont appelés spécifiquement par nos services. Parce que, bien, pour nous présenter, on s'était pas là-dedans, mais j'étais infirmier financier dans le besoin de la santé pour avoir vécu... Surtout pour faire ouvrir l'eau. Effectivement. C'est ça, pour avoir travaillé en morale. Et souvent, nous, exemple, les déjeuners sont servis à 7h30, ça peut être 8h et tout, donc c'est quand qu'il y a une levée, bien, donc, bien, de l'eau, il y a la vie d'ébullition. Bien, souvent, les CHSLD, nous, on s'est constamment, il faut hésiter à l'été, surtout en période estivale, des choses comme ça. Donc, tu me demandais si c'est que les endroits-là, justement... Oui, effectivement. ...en premier, justement, contenait un risque que si, une fois, il y avait moins de bactéries... Exactement. Elles autres sont appelés en premier. Moi, quand j'ai appelé au Soleil Levant, elle ne savait pas. Oui, bien, c'est ça. Je l'appelais encore. Moi, je l'appelais surtout pour les personnes âgées qui sont là, que l'eau soit bouillie. Bien, oui, bien, oui. C'est pas l'inconnable. Oui. Mais t'es pas au point. Bien, vous avez bien fait d'appeler parce que, que ce soit courant ou pas, c'est mieux d'appeler tout de suite. Puis là, bien, par un concours de circonstance, vous êtes tombé la première. Fait que tant mieux. Oui, madame. Oui. Parce que moi, j'ai téléphoné au Sto. J'ai vu qu'on avait du dos. J'ai téléphoné à la municipalité. La personne qui m'a répondu me dit de faire couler l'eau, pas la faire bouillir. Fait que, est-ce que vous pouvez, dans l'avenir, admettons, dans le papier informé, tout le monde va le recevoir? Ça, c'est certain. Bien, informer la solution, la bonne solution, quoi faire si jamais ça arrive ensemble? Oui. Bien, écoutez, c'est sûr que, bon, effectivement, on va informer les gens adéquatement. Mais l'information, ça se peut aussi. Je vous avouerai, là, que j'étais avec les employés de la municipalité parce que moi, je me suis rendu à l'Ocaduc. Puis c'est évident, la même chose chez nous, mon téléphone ne dérougissait pas. Fait que dans ce temps-là, je veux dire, c'est difficile d'intervenir parce qu'en même temps qu'on essaie de faire une intervention, je veux dire, puis je comprends les gens, là, qui appellent, là, parce que tout le monde veut savoir ce qui se passe. Mais, effectivement, on va faire l'information adéquate, Mme Desormeaux. Puis qu'est-ce qui est arrivé, puis l'électricité? C'est quoi, ce qui est... Ah, ça, je ne sais pas, ça. Il faudrait demander à Hydro-Québec. Ça, je ne sais pas, c'est une panne de courant. Oui. Est-ce que j'ai d'autres questions? Donc, si je n'ai pas d'autres questions, on va reprendre la séance. Merci beaucoup. Donc, nous sommes rendus au point 10.1. Ça concerne le projet de puits 6.3, engagement au MELCC. Il est proposé d'informer le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques que dans le cadre du projet du puits 6.3 d'eau potable, la municipalité s'engage à transmettre au plus tard 60 jours après la fin des travaux une attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité avec l'autorisation accordée. De mandater un ingénieur pour produire le manuel d'exploitation des installations de production d'eau potable et en fournir un exemplaire au MELCC au plus tard 60 jours après leur mise en service. Utiliser et entretenir ses installations de production d'eau potable conformément aux spécifications indiquées dans les documents fournis par le manufacturier ainsi que dans le manuel d'exploitation préparé par l'ingénieur mandaté. Que j'ai un proposeur. M. Brojoli propose. M. Gagné seconde. Le vote à droite. À gauche. C'est unanime. Toujours en 10.1. Puis 6.3. Demande CPTAQ. Il est proposé d'autoriser un budget maximal de 3700 $ pour la préparation et le dépôt d'une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole et des activités agricoles du Québec dans le cadre du projet de puits d'eau potable. 6.3. Mme Brissette propose. M. Bojoli seconde. Le vote à droite. À gauche. C'est unanime. En 10.1 toujours. Puis 6.3. Entente. Considérant que la municipalité entend éventuellement construire et mettre en service le puits 6.3 sur une partie du lot 6.174.096 appartenant à Mme Josée Van Merbeek. Considérant la négociation intervenue entre Mme Josée Van Merbeek et la municipalité. Considérant les compensations versées par la municipalité dans des projets similaires réalisés antérieurement. Considérant que le montant de cette compensation s'élève à 60 000 $ pour l'ensemble des démarches et travaux. Considérant qu'un montant de 1 000 $ a déjà été versé dans le cadre du présent projet. En conséquence, il est proposé d'autoriser à la signature le versement d'une somme de 59 000 $ à Mme Josée Van Merbeek à titre de compensation pour les travaux réalisés et à réaliser ainsi que pour l'acquisition de la servitude permettant à la municipalité d'installer, de maintenir et d'opérer le puits 6.3. Que cette somme soit versée suivant trois paiements. Le premier a un tiers à la suite de l'adoption de cette résolution, un tiers à l'obtention des autorisations de la CPTAQ et du MELCC et un tiers à la signature de la servitude. Que le montant soit pris à même le fonds réservé pour l'eau potable. Que le maire et le directeur général et secrétaire trésorier soient autorisés à signer les documents à cette fin. M. Boisjoli propose Mme Brissette seconde, le vote à droite à gauche. C'est unanime. Donc, on est en 11.1. En vertu du règlement numéro 96 2017, le secrétaire trésorier et directeur général, M. Marc-André Maheux, dépose et fait une lecture sommaire du rapport du camp de jour réalisé par le directeur du service des loisirs et de la culture. Donc, au niveau du camp de jour, cette année, les dépenses s'élèvent à 4 400 $, environ 40 % de ces frais-là c'est les frais qui sont liés à la COVID. Au niveau des inscriptions cette année, c'est 262 enfants semaine, dans le fond, 262 semaines d'inscription versus 164 l'année dernière. On parle d'une augmentation de 60 % de ce côté-là. Au niveau du prix du camp de jour, c'était 145 $ par semaine qui étaient chargés, service de garde inclus, puis le tout avant le pauvre d'infos. Parfait. Je vous remercie, M. Maheux. En 11.2, Halloween, il est proposé d'autoriser un montant de 2 000 $ pour la tenue des activités relatives à la fête d'Halloween 2021 sous réserve des restrictions et mesures sanitaires dictées par la Direction de la Santé publique et du gouvernement du Québec. M. Gagné propose. Mme Castonguay, le vote à droite, à gauche, c'est unanime. Donc, en 12.1, demande de permis de démolition au 26 rue Roy. considérant la demande d'autorisation de démolition de M. Benjamin Belmore au comité de démolition visant la démolition du bâtiment principal au 26 rue Roy, considérant les dispositions du règlement 1074-2009 concernant le règlement régissant la démolition de bâtiments, en conséquence il est proposé que le conseil municipal autorise la démolition du bâtiment principal au 26 rue Roy, que cette autorisation soit sujettie à une obligation de rebâtir dans les deux ans de la démolition. M. Gagné propose. M. Bojoli seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. En 12.2, demande de permis PIA rue François-Laliberté, le lot 5 488 034 et 5 958 682. Sur ce point-là, M. Jean, le mentionnel de voter peut-il y avoir un renonce de conflit. Parfait. C'est noté, Mme Beauparlant? Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis visant l'aménagement d'un stationnement pour un bâtiment à construire sur les lots 5 488 034 et 5 958 1682 ayant front sur la rue François-Laliberté, considérant les dispositions du règlement 10 78-2012 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal et réunion tenue le 22 septembre 2021. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal autorise l'émission du permis pour l'aménagement d'un stationnement pour un bâtiment à construire sur les lots 5 488 034 et 5 958 682 ayant front sur la rue François-Laliberté. Donc, Mme Brissette propose M. Gagné seconde, le vote. Donc, Mme Beauvalin, si vous voulez enregistrer mon vote en faveur, donc, on a la majorité. En 12.2, demande de permis PIA au 403 rue Notre-Dame. Considérant que le conseil municipal a été saisie d'une demande de permis visant à peindre une porte en rouge et en ajouter une supplémentaire sur le bâtiment identifié comme étant le 403 de la rue Notre-Dame. Considérant les dispositions du règlement 1083 2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration structurelle. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal et réunion tenue le 22 septembre 2021. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal autorise l'émission du permis nécessaire à la réalisation des travaux proposés au 403 rue Notre-Dame. Mme Brissette propose Mme Castonguay seconde. Le vote à droite à gauche. C'est unanime. En 12.2 toujours concernant la 474 rue Notre-Dame. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de certificat d'autorisation pour la coupe d'un arbre au 474 de la rue Notre-Dame. Considérant les dispositions du règlement 10-83 2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Considérant que le projet vise à couper un arabe gigaire dans la cour arrière de l'immeuble. Considérant les recommandations de l'ingénieur forestier mandaté par la municipalité. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 22 septembre 2021. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal autorise l'émission du certificat d'autorisation pour les travaux demandés au 474 rue Notre-Dame conditionnellement à ce qu'un nouvel arbre d'une hauteur minimale de 1,8 m et dont le tronc possède un diamètre minimum de 5 cm soit planté. Mme Castonguay propose. M. Boisjoli seconde. Le vote à droite. À gauche. C'est unanime. Toujours 12.2 concernant 450 rue Sainte-Marie considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de certificat d'autorisation pour la coupe d'un arbre au 450 de la rue Sainte-Marie considérant les dispositions du règlement 1083-2017 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale considérant que le projet vise à couper un érable gigaire dans la cour avant de l'immeuble considérant les recommandations de l'ingénieur forestier mandaté par la municipalité considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal réunion tenue le 22 septembre 2021 en conséquence il est proposé que le conseil municipal autorise l'émission du certificat d'autorisation pour les travaux demandés au 450 rue Sainte-Marie conditionnellement à ce qu'un nouvel arbre d'une hauteur minimale de 1,8 mètre et dont le tronc possède un diamètre minimum de 5 cm soit planté Mme Brissette propose M. Gagné seconde le vote à droite à gauche c'est unanime en 12.2 demande de permis PIA 106 chemin de Joliette considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de certificat d'autorisation pour l'installation d'une enseigne au 106 chemin de Joliette considérant les dispositions du règlement 1078 2012 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal du 1er octobre 2021 en conséquence il est proposé que le conseil municipal autorise l'émission du certificat d'autorisation pour l'installation d'une enseigne au 106 chemin de Joliette Mme Brissette propose M. Gagné seconde le vote à droite à gauche c'est unanime on est en 12.3 considérant le dossier d'infraction portant le numéro 2021-0462 considérant les interventions réalisées par le service d'urbanisme au fin de régulariser le dit dossier considérant les avis signifiés aux propriétaires en conséquence il est proposé de mandater notre procureur M. Alain Généreux pour entreprendre toutes les procédures nécessaires à l'obtention d'une ordre d'annonce auprès de la Cour , municipale et ou supérieure afin de régler le dossier mentionné au préambule Mme Castonguay propose M. Gagné seconde le vote à droite à gauche c'est unanime au point 13 Club de l'âge d'or de l'Honorêt considérant que le Club de l'âge d'or de l'Honorêt n'a fait aucune demande d'aide financière en 2020 considérant la demande reçue du Club de l'âge d'or de l'Honorêt en conséquence il est proposé qu'un montant de 15 000 $ soit versé au Club de l'âge d'or de l'Honorêt afin de procéder à certaines réparations sur leur bâtiment et déployer des moyens technologiques pour offrir des activités en ligne Mme Castonguay propose Mme Brissette seconde le vote à droite à gauche c'est unanime maintenant avant de lever la séance je voudrais en profiter pour je vous remercie tantôt pour les remerciements que j'ai eu mais je voudrais en profiter pour remercier tous les citoyens de l'Honorêt pour leur confiance leur support pour ces 8 années à la mairie dont j'ai fait un travail premièrement je pense que je pense avoir été à l'écoute de l'ensemble des citoyens et je tiens à vous remercier parce que pour moi je suis rempli de gratitude je veux dire face à la confiance que vous m'avez apporté vous savez moi dans ma vie bon j'ai travaillé à STM j'ai passé souvent des entrevues mais passer des entrevues devant 5000 citoyens c'est particulier puis j'en suis fier parce que pour moi c'est une c'est une grande fierté puis je le dis avec humilité de vous avoir représenté ça a toujours été pour moi un honneur de vous représenter partout où j'allais quand je parle de mes citoyens à l'Honorêt d'ailleurs les gens me connaissent autant à la MRC que puis un peu partout parce que vous savez que j'ai milité dans plusieurs grands dossiers dont quand je suis arrivé en poste le dossier de l'oléoduc j'ai milité avec les citoyens c'est pas la job du maire je veux dire c'est pas c'est pas le travail d'un maire c'est le travail puis c'est pas le travail d'un conseil municipal non plus c'est le travail des citoyens de l'Honorêt des citoyens de partout au Québec qui se sont mobilisés avec le comité vigilance hydrocarbures qui a fait en sorte de nous donner ce qu'on avait besoin je vais vous faire un parallèle comme j'ai donné au ministère au ministère des transports un bon argument d'intervenir avec ses fonctionnaires mais dans ce sens là je veux dire j'ai milité pour l'oléoduc j'ai milité pour le pour le RPAP pour le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection au niveau du Québec j'ai été le porte-parole d'un comité d'un comité provincial qui était composé de onze maires maires préfets dont le préfet de Manganis et le maire de l'île d'Anticosti je veux dire qu'on a fait avancer le dossier jusqu'au point où est-ce que en 2000 en 2019 quand la CAQ a été élue juste avant les élections provinciales il y avait madame Melançon qui était ministre de l'environnement qu'on a eu des rencontres avec puis avec ses collègues qui était le député monsieur son nom m'échappe je l'ai rencontré à Québec cette semaine et puis il y avait monsieur Arcand qui ont fait en sorte de cesser la fracturation hydraulique pour le gaz de schiste donc depuis ce temps-là il n'y a plus de fracturation pour le gaz de schiste à travers le Québec on sait qu'il y a encore des choses à avancer mais j'ai milité pour les citoyens de l'honorée parce que je le sais l'importance de l'environnement pour les citoyens de l'honorée je le sais que c'est de première importance la quiétude des gens je me suis toujours bien pas juste moi je parle au nom du conseil municipal d'ailleurs j'en profite pour remercier mes collègues du conseil municipal de leur collaboration que j'ai eue parce que vous savez faire avancer une municipalité c'est pas un maire c'est pas une mairesse c'est un conseil municipal au complet parce qu'on sait que dans tous les dossiers chaque dossier quel qu'il soit quand un dossier nous arrive une pensée qu'on veut faire avancer une demande citoyen qu'on veut faire avancer le dossier qui arrive lorsqu'il se termine c'est plus le même dossier du tout je veux dire il a pris plusieurs tangentes à cause de toutes les discussions quelque chose de très simple qui peut sembler très simple aux premiers abords et beaucoup plus complexe qu'on peut le penser pour toutes sortes de raisons puis en tout cas je pourrais en énumérer donc je tiens aussi à remercier autant Mme Beauparlant M. Maheux tous les employés de la municipalité dont j'ai eu la collaboration puis je peux vous dire que c'est des gens qui ont à coeur leurs citoyens et puis ils ont toujours fait en sorte de faire leur possible pour donner aux citoyens le service auquel vous êtes en droit de vous attendre vous êtes en droit de vivre dans un milieu paisible un milieu qui est qui est qui est qui est paisible qui est qui est agréable à vivre donc j'espère que puis j'espère que ça va continuer puis j'en profite pour souhaiter bonne chance à tous les candidats qui se présentent aux prochaines élections et puis moi évidemment je tiens à remercier particulièrement mon épouse parce que excusez-moi mais on sait que ça prend beaucoup d'empathie d'une madame parce qu'on sait que c'est beaucoup de travail puis il y a bien des fois que j'étais à la maison ma tête n'était pas toujours là mais je la remercie infiniment pour tout ce qui s'est passé je pense que sans elle j'aurais jamais été à la mairie parce que je pense que c'est ça aurait été trop difficile de faire ça tout seul puis de ne pas être capable de partager je veux dire ce que j'avais à partager souvent après une séance du conseil donc je ne veux pas je ne veux pas rien oublier mais comme je vous dis je vais remercier infiniment de votre support puis je reste à l'honorée donc je vais toujours rester un gars parlable comme j'ai toujours été un gars parlable puis j'ai toujours été un gars proche de vous autres puis je vais continuer à être proche des citoyens oui avez-vous une tente pour votre femme en méritant je vais vous rappeler lui-même lui-même il va l'arroser donc je vous remercie infiniment puis là on va mettre fin la séance oui oui ben oui les gens pour la confiance qui m'ont accordé pendant je ne veux pas vraiment dire mais c'est pendant 23 ans ah un an c'est un an les sources sont pour rien oui c'est ça j'ai toujours je suis restée aussi longtemps parce que j'aime j'aime ça beaucoup j'ai aimé ça beaucoup j'aime encore ça mais à un moment donné il faut s'aborder il faut laisser la place à la réelle les jeunes c'est important qui prennent leur place puis qui annonnent des nouvelles idées puis même j'ai été heureuse de toutes ces années au niveau du conseil à travailler avec des gens agréables on est capable on a argumenté souvent mais on a fini par s'entendre puis ça roule bien donc je vous remercie pour votre confiance puis bonne chance à ceux qui se présentent aux prochaines élections effectivement puis donc je vous remercie beaucoup et puis est-ce que j'aime pour pardon ah ben oui j'aime une période de questions est-ce qu'il y en a qui ont des questions puis c'est ça comme disait Mme Brissette il faut laisser la place à la relève je pense que c'est important d'avoir du c'est ça donc merci beaucoup puis M. Boisjoli propose la fin de la séance Mme Brissette seconde le vote à droite à gauche c'est unanime donc je vous remercie infiniment tout le monde bonne soirée merci 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 Sous-titrage ST' 501